... Je voulais démarrer avant de partager avec vous les résultats de mon âge d'air, puisque mon âge d'air est porté comme objet d'étude l'éditorialiste de la presse des références en France. Les titres étaient vers une fin des règnes. Je voulais partager un peu l'actualité aussi qui fait que les éditorialistes se sont convertis encore une fois de plus en objet des critiques et des controverses, qui me semblent quand même assez symptomatiques du peu d'évolution du part de cette fonction, celle de l'éditorialiste, qui permet aussi de voir à quel point ils continuent d'être objet des critiques. C'est vrai que cet fameux déjà déjeuner qui a eu lieu, déjeuner avec Macron, des dix éditorialistes les plus influents en France, a permis encore de montrer aussi les limites et les abus par rapport à l'offre, mais aussi voir comment les pouvoirs essayent d'instrumentaliser également les éditorialistes toujours les plus influents. Je trouve très intéressant que parmi les dix journalistes éditorialistes invités à cette déjeuner à l'élycée, on voit quand même l'absence de la presse quotidienne régionale. On voit aussi... On ne connaît pas toutes les... J'ai essayé de compter hier soir et de trouver les noms, la liste parmi les éditorialistes, parce que c'est important de savoir quels sont les choix aussi des côtés du pouvoir, quels sont les éditorialistes qui comptent aussi des côtés du pouvoir, qui sont les plus influents. Et si on regarde... Moi, j'ai réussi avec Alexis sur la comté tout à l'heure, l'évrier. On a réussi à comptabiliser huit. On voit d'abord l'absence de la presse quotidienne régionale, qui est quand même assez symptomatique. Il parle aussi de... Voilà. Aux yeux du pouvoir, il ne compte pas du tout. On voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditorialistes plutôt des chaînes d'infos en continu. Ça nous... Voilà. Ça s'est traduit aussi par cette montée en puissance des éditorialistes au néo, plutôt néo-éditorialistes, parce que je voudrais tout à l'heure parler de cette nécessité de redéfinir aussi la fonction des éditorialistes. On voit aussi, également, la presse écrite à un certain recul, même s'il y avait une éditorialiste du Figaro et aussi du Monde, et les Échos, qui étaient en même temps éditorialistes à France en Terre. Mais quand même, BFM, on voit aussi comment la radio, il y a un autre journaliste éditorialiste également de Radio Classique. On voit à quel point il y a un changement, un changement par rapport à ces journalistes qui font partie, qui comptent le plus parmi l'élite journalistique. J'ai trouvé intéressant aussi de mettre en place toutes ces critiques qui ne sont pas nouvelles. Les éditorialistes font partie de la littérature des critiques aussi par rapport à leur proximité avec les pouvoirs aussi. Il faut aussi évoquer également les prises de position des éditorialistes au moment du référendum de Maastricht. Aussi, les plans Joupé également, ils ont mis en place du plan Joupé. Il faut penser plus récemment les prises de position des éditorialistes aussi concernant les mouvements des Gilets jaunes. Et actuellement, on voit comment les éléments du langage qu'avait partagé Macron par rapport à son plan des réformes ont été répris. Et c'est ça qui est répris par tous ces éditorialistes invités dans ce fameux déjeuner off secret qui a finalement été dévoilé. Donc tout ça, ça me semble vraiment intéressant. Il fait partie de cette mise en question. Je voulais évoquer aussi, parce que mon travail sur les éditorialistes est mis en perspective historique, les noms d'un autre éditorialiste qui reste quand même une référence en France parmi les grands éditorialistes. C'est Albert Camus. Donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de consacrer un ouvrage aussi. Je suis éditorialiste indépendant, un exemple aussi d'éditorialiste éloigné des lieux de pouvoir, justement. Et je voulais raconter pour démarrer, avant de partager avec vous, avec d'autres éléments des résultats de mon travail, cette anecdote qu'Camus confesse à sa mère qui avait été invitée à l'Elysée, et à Catherine Santesque, c'était les noms de sa mère, d'origine espagnole par ailleurs. Et sa mère tout de suite lui dit, écoutez, mon fils, ce n'est pas pour toi, méfie de toi, méfie de toi. Et donc c'est vrai qu'Camus, jamais il ne s'est rendu au grand déjeuner, jamais il ne s'est rendu à l'Elysée. Et ça me semble aussi un exemple d'un journaliste, un éditorialiste exemplaire dans l'histoire de la presse en France et en Europe, avec Combat, évidemment, un titre qui reste unique dans l'histoire, et qui aujourd'hui nous interpelle et qui reste d'une grande actualité par rapport aussi à la place d'un éditorialiste, à l'indépendance et aussi à éviter d'être enfermé dans un discours trop proche des relais du pouvoir. Et mon travail de recherche, il s'était consacré notamment aux éditorialistes de la presse des références en France. Donc la première partie, j'ai essayé de révisiter un peu tous les grands éditorialistes qu'il y a eu en France. La genèse de l'éditorial, c'est vrai que l'étymologie éditoriale, ça vient de l'anglais, c'est un anglicisme. Éditor, ça s'est traduit par le fait d'être les propriétaires d'un journal, donc c'est la ligne éditoriale du propriétaire, et ça continue aujourd'hui la même chose, c'est la vitrine idéologique d'un média. Mais hélas, c'est la différence qu'il y a en France par rapport à d'autres pays, et ça fait partie de cet héritage politico-littéraire de la France, qu'il a été évoqué dans de nombreuses bibliographies. Ça fait qu'en France, les éditorialistes, ils signent souvent, sauf le monde, dans les cas actuels, ils signent leur éditorial, même s'ils sont censés incarner la ligne éditoriale de tout l'ensemble de la rédaction. C'est une singularité par rapport au journalisme anglo-saxon et dans d'autres pays. C'est vrai que cette marque, on est dans cette journée consacrée à la montée en puissance du mois, la marque du journaliste, à la personnalisation du journaliste, comme on assiste aussi à la personnalisation dans les mondes politiques, ça fait partie de l'heure du temps actuelle, mais c'est vrai que ça fait partie, c'est un ancrage de la tradition journalistique en France. Et ça me semble très intéressant aussi pour parler des éditorialistes. Il y a seulement les gens dans les mondes qui gardent cet anonymat. Il y a en même temps une certaine discrétion. C'est vrai que parfois, ils ne sont pas toujours omniprésents comme d'autres éditorialistes. Ils choisissent très bien où ils vont, dans des émissions télé, aux radios d'une grande qualité, en indépendance, enfin, ils ne vont pas dans les débats à chaud comme d'autres éditorialistes, aux néo-éditorialistes. Et ça me semble aussi très intéressant de voir comment, finalement, le journal Le Monde, et je crois que c'était à l'époque, avec Colombani, avaient proposé de donner une chronique à tous les trois, parce que c'est un petit groupe minoritaire des journalistes qui font partie, des éditorialistes. Et ils ont proposé aussi, enfin, des pouvoirs aussi, parce qu'il y a ces dimensions un peu frustrantes d'écrire au nom de la rédaction, mais pas pouvoir signer. Et ils ont proposé aussi des pouvoirs, en parallèle, avoir une chronique. Donc, la plupart des éditorialistes, aujourd'hui, on connaît bien les noms, François Fressot, Philippe Bernard, pour citer certains. Ils signent aussi, ils ont aussi une chronique, également, au sein de l'espace rédactionnel du journal Le Monde. Une autre chose qui me semblait intéressante, aussi, que j'ai essayé d'étudier dans mon travail de recherche, notamment dans cette dimension de deuxième partie, qui reste un étude comparative entre Le Monde, Le Figaro et Libération, voir la différence aussi qu'il y a avec Le Monde, donc Le Figaro et Libération. La fonction des éditorialistes, elle est assumée par des journalistes qui ont une fonction de rédacteur en chef. Donc, pour arriver à cette fonction, ça aussi, ça fait partie d'une hiérarchie au sein du journal. Ce n'est pas toujours un choix. Ce n'est pas toujours un choix délibéré d'être, de devenir éditorialiste. C'est toujours une espèce de récompense pour pouvoir aussi intégrer ces genres qui restent très nobles à magistères dans l'histoire de la presse en France. Et ça me semblait très intéressant. Quand j'ai travaillé sur les éditorialistes et cette étude, plus dans ces dimensions d'actualité, j'ai essayé de voir comment. J'ai commencé en 2012. J'ai conclu mon travail en 2022. Donc, pendant dix ans, il y a eu une certaine évolution. Au départ, je peux constater, hélas, aussi, et ça fait partie peut-être du déclin de l'éditorial, aussi, mais on verra tout à l'heure pourquoi, la très peu d'évolution, ça reste un univers très masculin. Et les mondes des éditorialistes, au départ, quand j'avais commencé en 2012, la plupart, autant au journal Les Mondes, il n'y avait que Sylvie Kofman, mais il y avait Alain Frachon, il y avait Gérard Courtois. Enfin, c'était minoritaire. Et c'est vrai que pendant ces dix ans qu'a duré mon travail, mon étude, Les Mondes, quand même, a réussi à avoir une parité. Donc, actuellement, il y a Sylvie Kofman, mais il y a aussi Françoise Fresseau. Il y a une parité au sein du journal Les Mondes et également Libération, qui, au départ, quand j'avais commencé mon travail et mon étude, et c'était à l'époque qu'il y avait Nicolas Desmorand, comme directeur, à cette époque-là, c'est vrai que la plupart des éditorialistes que j'ai eu l'occasion, évidemment, d'interviewer, ça faisait partie de mon échantillon, c'était des hommes. Il y avait Vincent Giray, il y avait aussi, également, François Sergent, il y avait aussi les directeurs d'AOC, comment il s'appelle, je ne sais pas mon tête actuellement, c'était Sylvain Bourmeau aussi. Donc, c'était un univers, la parole, les spectres, que c'est les pouvoirs, l'autorité morale de dire les derniers mots qui font partie de l'éditorial. Il était confié qu'il y a des hommes, quelque chose qui me semble aussi assez intéressant et qui permet aussi d'expliquer pourquoi, aujourd'hui, nous assistons, en quelque part, à un certain déclin de l'éditorial classique. Je parle de l'éditorial de la presse écrite et des références. Et surtout, pas seulement cette question aussi des manques de parité, l'univers des femmes, les inquiétudes, la manière aussi de voir le monde. Évidemment, les Figaro, il y a trop peu de femmes et ça continue pareil. Ça n'a absolument pas du tout changé. Autre chose qui m'a semblé aussi très intéressante dans les profils d'éditorialistes que j'ai eu l'occasion d'étudier, c'était l'homogénéité aussi des parcours. L'homogénéité aussi par rapport à l'origine sociale. C'est vrai que, déjà, la liste journalistique, qui était l'objet de ma thèse, on pouvait vérifier comment, évidemment, les parcours... Il y avait un parcours aussi d'excellence parmi des établissements aussi assez prestigieux, des écoles de journalisme aussi, la plupart parisiennes. Et aussi, un recrutement encore plus élitiste parmi les éditorialistes, encore plus que l'élite journalistique que j'avais eu l'occasion d'étudier suite à cet magnifique travail qu'avait fait Rémi Réphile, que j'ai eu l'occasion et qui est parmi nous. J'ai fait référence à ce qu'il y avait fait pendant les années 80 et que j'avais essayé pendant mon travail de thèse, l'année 2000, mettre à jour. Donc ça, ça me semble très intéressant et très parlant aussi de ce déclin, quelque part, des éditorialistes et cet, disons, éloignement de la part du public, de l'opinion publique, de la lecture des éditoriaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce n'est pas seulement ce profil d'éditorialiste qui correspond à un profil homogène, élitiste, masculin, même s'il y a eu un petit effort ces dernières années de parité, mais c'est aussi un manque de diversité sociale. C'est encore plus, ça fait partie de nos débats depuis quelques temps aussi, la nécessité aussi de renouveler aussi avec d'autres profils des journalistes. Mais hélas, quand on parle du profil des éditorialistes, on trouve que la diversité sociale, il est absolument inexistante, ni ethnique, évidemment. Par contre, on peut voir, regardez l'organigramme, la signature des éditorialistes aux États-Unis, regardez au Washington Post, par exemple, vous avez des éditorialistes, une femme issue de la communauté afro-américaine, et ça permet aussi de comprendre pourquoi les choix des papiers des éditos portent d'autres manières, une autre diversité de voir le monde aussi. Ça, ça fait partie aussi de ce déclin. Et dans mon travail, comme je disais, j'essayais un peu de comprendre pourquoi ce déclin, quelque part, cette désacralisation aussi de la parole des éditorialistes, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle époque. C'est vrai qu'on assiste à un nouvel écosystème médiatique, avec l'émergence, notamment des médias, des chaînes d'info en continu, des radios qui ont ou surpé, ou surpé, donc emprunté l'éditorial. Et il a été adapté, donc, avec des nouveaux formats, et un format qui est aujourd'hui, qu'on y trouve, avec des duels, des éditorialistes, notamment dans l'univers audiovisuel. Et ça me semble très intéressant, parce qu'on assiste aussi à une certaine amalgame dans la fonction d'éditorialiste. Ils ont emprunté les titres d'éditorialistes des gens qui, parfois, ne font pas partie du métier de journaliste. Il y a des commentateurs, parfois, il y a des sociologues, des gens qui viennent d'autres métiers, mais ils sont tous présentés sur l'étiquette des éditorialistes, et ils font partie de la fabrique de l'opinion. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un changement dans ce domaine-là. On peut évoquer qu'on assiste à un écrasement des hiérarchies, une espèce d'égalitarisme des positions, où tout se vaut, où toutes les paroles sont égales, et notamment des gens avec ce titre, que je me suis permis d'appeler néo-éditorialistes, ou des nouveaux éditorialistes, mais qui ont joué un rôle aussi vraiment d'évaluation aussi de la parole légitime qu'avaient eu auparavant les éditorialistes de la presse des références en France. C'est là où les gens ont été empruntés toutes ces lettres des noblesse. Donc, ça, ça me semblait quand même assez intéressant. Donc, nécessité de revoir les statuts des éditorialistes aussi, de redéfinir, comme je disais tout à l'heure, et surtout parler de ce nouveau phénomène, aussi des montées en puissance aujourd'hui de la figure néo-éditorialiste de l'audiovisuel, avec toujours cette définition qui fait partie des nouveaux critères aussi d'appartenance à l'élite journalistique, qui est la visibilité médiatique. Aujourd'hui, d'autres fois, parmi les critères, il y avait la notoriété, il y avait les prestiges du titre dans lequel l'éditorialiste écrivait, mais aujourd'hui, c'est vrai que la visibilité médiatique, être invitée, notamment dans toutes ces chaînes d'infos en continu, ça permet aussi de s'adresser à un public plus large, plus populaire, c'est un autre public, ça c'est sûr, et ça c'est très intéressant aussi de trouver la différence. Auparavant, les éditorialistes, notamment de la presse écrite, des références, établissaient une espèce de dialogue avec les autres élites, notamment avec les pouvoirs. Aujourd'hui, les nouveaux éditorialistes se dirigent plutôt, puisqu'il y a cette faveur de l'audience, de l'audima, à une population, un spectre plus large. Donc ça a transformé aussi les genres, les publics, les dialogues, la manière, et surtout, une manière aussi de décrypter l'actualité très différente. Parce que la différence, si on doit définir un éditorialiste, évidemment, c'est un exercice, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années de la bouteille, comme on dit, du métier, c'est une prise en distance de l'événement, c'est ça, prendre de l'auteur. C'est l'affrontation principale d'un éditorialiste et on voit que dans tous ces néo-éditorialistes, c'est les contraires. On voit qu'eux, ils réagissent à chaud. C'est n'importe quoi. Tout le monde est capable vraiment de parler sur des thématiques dans lesquelles il n'y a aucun domaine d'expertise. Et ça crée auprès du public aussi une grande confusion et amalgame par rapport à ces métiers qui, comme je disais, il y avait toutes ces cartes de noblesse, hélas, dans une autre époque dans l'histoire de la presse, notamment en France. Et je voulais aussi évoquer que dans ces contextes, on est dans ce nouvel écosystème médiatique dans lequel Audima fait jouer aussi, aujourd'hui, notamment dans ses émissions des éditorialistes, c'est là qui est propulsé aussi, amplifié par les réseaux sociaux, les clashes, la polémique, et c'est là qui compte pour gagner en notoriété, au moins la plupart de ces néo-éditorialistes, ils ne représentent pas une rédaction, c'est les moi, sa propre marque, qui parlent, c'est leur manière de voir, même si, comme je dis, ils empruntent la carte des éditorialistes. Et je voulais parler de tous ces effets pervers, on est dans un moment vraiment de bouleversement dans lesquels il y a beaucoup d'émutations au sein de cette fonction de journaliste professionnel. En même temps, il y a également une rupture du contrat avec les lecteurs dans le sens que l'éditorial, auparavant, c'est vrai que c'était donner un avis, c'était vraiment une prise des positions idéologiques, c'était un cri, parfois c'était un pamphlet, il y avait, on connaît, l'origine aussi au sein de la Révolution française de l'éditorial où il est né, où il a pris vraiment toutes ses cartes de noblesse, c'était un cri d'immobilisation, d'indignation, et aujourd'hui, si on fait une analyse des éditoriaux, de la plupart des journaux, de la presse des références, écrite, c'était l'objet de mon étude, on voit que, en quelque part, les styles ont été érodés, c'est-à-dire que les tranchants, les cris d'indignation, on les trouve moins, il y a une espèce de désubjectivation, c'est vrai aussi que dans mon travail, parmi les résultats que j'ai pu constater, c'était que finalement, cette théorie qui annonçait Padiolo, démonter la théorie du rhétorique de l'expertise critique, ça fait partie aussi de ces glissements vers une espèce d'analyse plutôt plus interprétative qu'est dans les domaines de l'opinion. Donc, ça a joué aussi le fait qu'est finalement l'éditorial. Souvent, sauf rare réception, quand c'est signé par les directeurs du journal, s'il y a une thématique sur laquelle la rédaction a un avis très clair, souvent, il s'est affadé, l'éditorial, c'est plus comme parfois, il reste prévisible, c'est vrai, ça fait partie aussi du déclin, pourquoi l'éditorial, il est moins dans la fabrique de l'opinion. et il y a tout un processus de brouillage, d'hybridation aussi de l'éditorial et notamment l'effet de la mise en place d'une rhétorique d'expertise critique dans laquelle il y a plutôt l'effet, il y a une analyse dans laquelle l'opinion, elle n'est pas toujours très présente. Donc, moi, j'aime bien parler, c'est une manière aussi de dire qu'il s'est affadé, ou même, j'évoque aussi un autre mot qui est, il s'est décaféiné, l'éditorial, en quelque part, il s'est décaféiné du sens aussi de son ADN, de promettre un avis, un avis, donner son opinion à une rédaction par rapport à un événement. Mais la question aussi, c'est que parfois, les rédactions, elles ne sont pas toujours en accord aussi avec les nouvelles générations également, et ça permet aussi également de les propulser à ce déclin. et je voulais aussi dire et évoquer qu'ils sont moins relayés, les éditoriaux, et je vais tout de suite conclure, les éditoriaux, ils sont moins relayés par les révues de presse à la radio. Claude Askolovitch, par exemple, il ne les cite jamais, c'est plutôt d'autres genres journalistiques. On ne les trouve plus non plus, ils ont disparu complètement de toute la presse numérique, c'est-à-dire que les jours Médiapart, Médiacité, rue 89, il n'y a pas des éditeaux. Donc, toutes les publières ont banni, il doit trouver que l'éditorial et les éditorialistes c'est un genre cadouque, archaïque, donc ce n'est plus un vecteur d'opinion également. Je voulais aussi pour conclure dans mon travail évoquer qu'un autre aspect qui me semble intéressant, c'est la bataille idéologique qui sont en train de mener également les éditorialistes et notamment des médias audiovisuels, bataille idéologique qui est en rapport avec l'achat par Bolloré aussi des plus chers médias et qui fait qu'aujourd'hui il y a toute une bataille idéologique d'ultra droite qui est en train d'être humain et qui me semble très inquiétante aussi pour décrire également la montée en puissance de certains éditorialistes qui sont dans les clashs, etc. je voulais donc rappeler comme je disais pour conclure toujours Alder Camus vous me permettez ça fait partie de mes faiblesses aussi comme éditorialiste qui me semble véritablement un exemple du figure d'indépendance et vraiment des prises des positions importantes aussi et rappeler la dernière phrase qui avait été évoquée par sa mère et qui lui l'a toujours respectée et qui me paraît aussi aujourd'hui importante pour éviter les discrédits et les désaveux qu'ils ont eus les éditorialistes dans l'histoire récente ces dernières années et qui me semble importante pour renouveler aussi la confiance avec les publics parce que cette confiance elle était notamment perdue et c'est vrai que ça fait partie d'un échantillon minoritaire évidemment mais les plus critiqués et les plus controversés du métier aujourd'hui et donc j'ai fini avec cette méfiez-toi mon fils n'y va pas merci beaucoup merci beaucoup Merci.